Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans Comment est votre roster ? Un format que vous connaissez maintenant par cœur en démarche chaque live Twitch par une petite revue de roster de certains des abonnés. Voilà, une petite question sur le farm, le modage, etc. On passe plusieurs choses en revue, des poses d'Omicron, de Zeta, des persos AG13 à monter en relique. Les questions peuvent être très vastes. Vous pouvez participer en vous inscrivant sur le Discord, il y a le lien en description. Vous mettez votre code allié et votre question. Et puis on regarde ça un petit peu ensemble. On démarre cette session avec Herzogs. Est-ce que je suis sur la bonne... Voilà, on est ici avec Herzogs qui nous demande... J'ai un petit compte et j'aimerais savoir si vous voulez partir sur GAS ou sur CID dans le futur. Déjà, on va apprécier la belle montée pendant le 3-v3 en GAC. Et puis là, deux premières victoires pour commencer. Une défaite déjà ? Non, c'est qu'il a mis à jour le score à un moment quand on s'est inscrit. Donc une victoire et une défaite. Très bien. Des loups de l'Othal. Superbe. On a 1,5 million de PG. Donc effectivement, les tout débuts. Comment on se place en arène ? En arène 108. Donc peut-être qu'on parle de perso. Peut-être qu'il y a la flotte à revoir. Ou peut-être qu'il faut la jouer. Parce que je vois que tu as le négociateur. Est-ce que c'est bouché en haut ? Est-ce que c'est un vieux con du coup avec une arène qui a déjà des exécuteurs ou quoi ? Mais ça serait bien de... Oh non, ça ce n'est pas joué ça. Ça, ça ne joue pas. Ça, ce n'est pas bien. Il faut aller chercher au moins le top 50 pour avoir des cristaux. Il faut jouer ses arènes pour avoir des cristaux. Bref, regardons. La question portait sur GAS ou si. Donc voyons voir un petit peu. Voyons voir. Voyons voir. Déjà. Pour GAS, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas loin. On voit Tano, on voit Padmé, on voit Kenobi. On a déjà des persos un petit peu là. Est-ce que là, Shakti a été démarré ? Ouh là là, quand elle est là. Trois étoiles. Donc de toute façon, il y aura un petit peu d'étoiles ici. Comment sont vos séparatistes très chers ? Est-ce que ça va être l'autre partie intéressante ? On a les étoiles. Pas sur le DDK, pas sur le B1. Rien de rédivitoire. Donc GAS, on n'est pas non plus si loin que ça. Il y a un petit peu de taf. Mais rien de catastrophique. Au niveau du... Voyons voir. Le gear déjà nécessaire pour les Galactical Legends. Si on va sur le site Empereur, on voit qu'il manque beaucoup de matos. Effectivement. Et il y aura pas mal de persos un peu random. Alors là, quand même, quand je vois qu'il n'y a pas JKRDR. Pas de Malak. Pas de C3C. Pas de C3PO. D'ailleurs, il faudra penser aussi aux E-Walk. Je n'avais pas pensé à ça. Mais voilà, je vois un roster peut-être un petit peu jeune, je dirais, pour un C. Pour une gel. Je suis peut-être un petit peu conservatiste. J'ai beaucoup cette vision de dire, voilà. Fais un petit peu on étoffe ce roster avec quelques légendaires avant de partir sur une Galactical Legends. Surtout si, qui ne va pas t'offrir non plus des teams utilisables tout de suite. Il faudra farmer d'autres persos, etc. Ça va demander pas mal d'investissement ailleurs. On pourrait au final avoir une GL. Bon, qui n'est pas forcément la meilleure. Je ne sais pas si tu as Watt. Je ne crois pas qu'on l'a vu dans les séparatistes. Donc, assez compliqué à utiliser. Qui va coûter cher en relique. Donc, peut-être un petit peu tôt, je dirais. Et peut-être que d'aller finir Gast pour se faire une bonne Gast avec la 501ème à côté. pourrait être, à mon sens, un petit peu plus intéressant. On me demande la PG, c'est 1,5 million. Donc, voilà. Voilà pour toi, Herzogs. On a Tark Popovski qui nous a écrit. Et qui nous a dit de Order 66 Alien pour 6,7 millions de PG. Alors, merci pour le genre de vidéo. Ça fait plaisir. Voici mon code allié. Ok. Ici, je farm 6. Après, j'aimerais enchaîner avec Starkiller. Car il me hype beaucoup. Je voudrais savoir ce que tu penses de mon roster en tant que free-to-play. Et sur quoi je pourrais me focus une fois mes deux premières tâches finies. Très bien. On a un petit JMK qui est présent. Ça, c'est pas mal. On est en Kyber 3,4. Voilà. J'ai l'impression que le site est très long à charger. Non, non. JMK, JML, Ray. Ok. Trois bonnes gels. Tu pars sur 6. Pourquoi pas se faire un petit peu d'obscur. Ça peut être intéressant. Ça permet aussi de se faire une bonne timité. Ce qui est toujours intéressant. Et tu es hypé par Starkiller. Le Starkiller, il revient dans mon cœur un petit peu. C'est vrai que j'ai pas trop aimé au démarrage. Mais le chemin faisant, on le trouve quand même pas mal d'utilisation. Ses persos à côté ont aussi des utilisations assez intéressantes. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait. Donc là, clairement, ça manque d'étoiles, évidemment. Mais ça, tu vas farmer ça. Et ce que j'avais déjà dit la dernière fois, mais il faut faire bien attention. Quand on le farm, c'est penser à l'équipe qui va être à côté. Donc, tellement une Visa Smart qui est quand même très intéressante à monter. C'est parce qu'il y a Visa Smart aussi qu'en défense, ça peut être pénible. Ça nous oblige à choisir les focus un petit peu. La Juani, éventuellement, en TW, si tu poses Omicron, aussi, ça rend la team bien, bien pénible. Donc, voilà. Les persos comme Baris, Baris G12, ça peut faire le taf jusqu'à un certain point. Voilà. C'est mieux si elle est G13, mais je le trouve quand même un petit intérêt. Mais faire attention à la team que tu vas mettre autour. Mais j'ai le hockey qui démarre. C'est absolument pénible. Mais voilà, ça me semble pas mal. D'aller là-dessus, de faire une petite pause dans les GL, là, qui sont des farms un peu long. Ça te fera un farm clairement beaucoup plus court. Voilà, qui sera aussi des tendances à ce niveau-là. Et qui va t'apporter un perso qui, grande arène, comme TW, va pouvoir faire le taf. Par contre, effectivement, en TB, compliqué, en raid, assez inutile. Mais quand on voit que pour la TB LS, bah, écoute, t'es assez équipé. La DS, bon, bah, tu auras un peu l'idée avec si. Tu auras si, t'as une DR, t'as de quoi bricoler des choses. T'as tes séparatistes qui sont là. Bon, à voir un petit peu avec ta guilde. Mais t'aurais une Marajad aussi qui pourrait éventuellement être intéressante. J'ai jamais trop testé le Palpamara en TBDS, du coup. Mais à mon avis, ça doit être quelque chose qui doit plutôt bien fonctionner. Donc, voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Et derrière, écoute, une fois que t'auras fini ça, bah, sûrement, aller chercher un Diaba va devenir assez intéressant. Voir à quel point la TB DS va tomber en désuétude. Mais SLKR, LV, est-ce que ça sera toujours intéressant, si tu vises un peu la TB, peut-être que d'aller sur Jabba sur la prochaine GL. Voilà, pas trop compliqué à obtenir. Ça pourrait être intéressant. Je pense que beaucoup de monde va finir sa GL en cours et aller sur Jabba parce que c'est l'avenir. Parce que la TB, ça va devenir hyper important. Il nous faudra Jabba. Il y a des missions spéciales qui sont créées, exprès, exprès pour lui. Voilà, je pense que ça va devenir très haut dans le plan de farm pour beaucoup de monde qui a une, deux ou trois GL encore plus. Voilà. Voilà pour toi. On a Dull, je ne sais pas, de chez Team Petaf. Très bien. Alors, je vais permettre d'envoyer un message. Bien sûr, c'est possible que j'analyse le renseignement. J'ai actuellement 2 millions de PGS LKR et je suis en plein de farm de l'exécuteur. Je veux savoir quelle serait la meilleure route à prendre après l'acquisition de l'exécuteur. Et aussi savoir si je suis vraiment en retard niveau modage et vaisseau. Du coup, comment le rattraper ? Beaucoup de questions. On va trier un petit peu. On va trier un petit peu. Donc, elle était partie sur l'exécuteur. Donc, on va regarder un petit peu les chips. Oh, ce OK est pénible. OK, donc, ni Nego, ni Malo et tu pars sur l'exécuteur. Attention. Attention au prix des reliques. Le Razor Crest est présent. Ça, c'est très bien. Attention au prix des reliques. Parce que là. Le problème de ce roster que je vois tout de suite, que beaucoup de monde ont vu. Surtout que ces persos, ils ont G12 et ils vont bientôt être G13. C'est-à-dire que tu as des G13 ou des G11 et il n'y a rien au milieu. Tu n'as aucune team entre deux. C'est-à-dire, je ne sais pas trop comment tu fais en GA. Est-ce que tu mets ton SLKR et ça bloque en face. Mais c'est vrai que tu mets ton SLKR en dev, donc tu es obligé de mettre une grosse compo. Il ne reste pas grand-chose derrière en premier ordre. Et après, autour, c'est un petit peu le désert. Donc moi, la route, là, tu es parti sur l'exécuteur. Tu es trop mouillé. Il faut finir là où tu en es. Tu vas te faire une arène assez tranquille. Donc au niveau des Christos, ça serait intéressant. Pourquoi ne pas faire ça ? Mais après, derrière, il va falloir aller étoffer tout ça. Il va falloir aller chercher un deuxième vaisseau. Parce que pour l'arène, ça va être bien. Mais la grande arène, ça va être un petit peu limité. Soit un négociateur, soit un malveillant. Il va falloir aller finir cette petite team CLS. On a vu Chewie. Il faut aller monter. Ça fait une bonne team G12. Ça peut déjà faire des choses. Mais il va falloir aller un peu combler. Ça descend très vite même en niveau de gear. Même là, on a quelques G11. Ça descend vite G7, G8. Et après, très vite, c'est que du G1. Il va falloir faire un peu une deuxième ligne de team. qui vont te permettre de taper un petit peu de choses comme en GA. Sinon, en GA, ça risque d'être compliqué. Et les cristaux, il y en a quand même pas mal en GA. Et ça reste le mode quand même bien mis en avant. On cherche à performer. Puis là, en TBDS, tu vas performer avec deux teams première ordre. Avec tes chasseurs de prime, tu pourras faire un petit peu quelque chose. Mais voilà, en LS, ça va être compliqué. Mais bon, tu n'es pas aussi qui a 2 millions de PG. Guilde à 120 millions. Donc, ce n'est peut-être pas forcément la problématique. Là, en tout cas, tu as un bon perso de raid. Donc, ça, c'est bien pour ta guilde. Donc, voilà un petit peu ce que je te conseillerais pour la suite. Ouais, tu as formé la seule garde directement. Mais pourquoi pas ? Ça donne une couleur au roster. On n'est plus obligé de tout se faire pareil. Comme à une certaine époque où il y avait un chemin tout tracé. On peut aller par-ci, par-là. Mais clairement, il va falloir un petit peu étoffer le roster. Voilà, voilà. Du coup, en retard, c'est compliqué à dire. Tu as clairement pris un chemin assez différent. Niveau modage, ça va être compliqué à estimer de loin. Surtout à ces niveaux de PG. Je vais avoir du mal à dire. Voilà, tu as quelques gros mods, effectivement. Après, peut-être que la masse, ça descend vite sur des plus 15. Ce n'est pas si mal non plus à ce niveau de PG. J'ai l'impression. Au-delà de plus 10, on a quand même beaucoup. Attention à ce que tu passes en 6e. On ne va pas gâcher à ce genre de mod. Ce n'est pas terrible. En speed, la primaire n'est pas ouf. Attention plutôt à ce que tu vas choisir de monter. Pour ne pas partir dans tous les sens. Néoff. Alors. Donc. 5,5 millions. Voilà. J'ai perdu ma ligne. Pour inonder le chat des mongey abonnés Twitch. En cours de phare sur le profondituit. Profondituit à suivre JML. Continue à rigoler. Merci. Donc. Shadow Rising. Salut les copains des Shadows. Alors déjà. On va jouer le 3v3. Ce n'est pas possible de descendre comme ça. Donc on a un scie. Au niveau des vaisseaux. Regardons vite fait comment on en parlait. On a un Ego. On a un Malo. Ça c'est très bien. Non c'est quoi. T'es parti plutôt sur le profondit. Pourquoi pas. Pourquoi pas. T'avais peut-être déjà un peu plus les chips. Parce que t'étais passé. A travers le Razor Crest. Et du coup. Ça t'embêtait. T'es un petit peu. Voilà. Petite aversion pour les BH. Mais écoute. Écoute. Pourquoi pas. Et JKLJML. On a. Donc on est parti sur JMK assez tôt. C'est. C'est vrai que c'est tôt. Mais on a 4. Mais ça reste quand même. Une super gel. On est quand même content. D'avoir un JKLJML. Ça c'est pas mal. Ça va t'apporter pas mal de teams secondaires. Donc c'est. C'est vraiment. C'est vraiment intéressant à ce niveau là. Tu vas pouvoir bien. Bien t'étoffer. Notamment sur les. Sur les TBLS. Tu vas devenir. Vraiment un gros atout. Avec ta JKR. Ta JML. Ta JKL. Ton gas. Tes clones qui sont là. Ton JMK qui aide bien. Ça c'est vraiment intéressant. On voit les JOLY se monter. Donc côté TBDS. Tu vas. TBLS. Ça va vraiment être intéressant. Ouh là là. La petite racine de la G13. On a craqué. Mais. Mais plutôt bien. Plutôt bien. Après. Au niveau. Bah. Pour la suite. Au niveau de l'équilibre du roster. Repartir sur un petit peu de DS. Pourquoi pas. Bah comme on dit. Jabba. Jabba va peut-être devenir. Le no brainer. Comme on dit. C'est à dire. Pas d'hésitation. Il faut aller sur lui. Parce que. Trop fort en PVP. Enfin il a l'air d'être. Plutôt pas mal en PVP. Trop fort sur la. Prochaine TB. Ça c'est sûr. Sur la prochaine battle de territoire. Il sera clé. Donc. On a dit 5 millions 5. De GL. Bon. Un profondit pas d'exécuteur. Ça c'est peut-être le côté un peu gênant. De pas avoir eu l'exécuteur. Juste. Jusque là. Voyons voir un petit peu. Avant de conclure. Sur le classement arène. Voilà. Ça c'est trop bas. T'as fait un petit pic. Il faut que tu la joues. Ça va t'apporter. Des. Des cristaux. On va tout ça. C'est des cristaux. Pour deux places. Tu. Tu n'as pas de cristaux. Il faut que tu ailles chercher des cristaux là. C'est vraiment ce qui va te permettre aussi. D'aller un petit peu plus vite dans les farms. Autant en GA. Bon. Le niveau. On ne peut pas non plus espérer être 4 divisions au dessus d'un coup. Donc. L'apport en cristaux. Au final. On va être sur du 50-50 pour quasiment tout le monde. Il y a des variations. Mais. Voilà. En arène. Là. Si ce mois là. Tu le passes. Entre 11 et 20. C'est. C'est 3000 cristaux de plus. Ça fait une énorme différence. Je suis en train de se chiffre un petit peu au hasard. Mais. Pour dire que. Ça a vraiment. Ça a vraiment un gros impact. Et. Et qu'il ne faut surtout pas. Surtout pas le négliger. Voilà. Il n'y a pas de commande pour le discord. Ouais. Je ne sais pas faire les commandes. Je. Je ne suis pas dans le twitch game. Je ne suis pas assez dans le twitch game. Est-ce qu'il est toujours dans mon presse-papier ? Non. Il n'est plus dans mon presse-papier. Ce n'est pas grave. Regardez. Je suis dessus en ce moment. Copiez le lien. Tac. On vous met ça. Et voilà. Donc. On a encore. Si je ne m'abuse. Deux. Trois personnes. Et ça fait quatorze minutes. On est bien. On est bien. Alors. Lucas Renard. Dark Lulu. Très bien. Je voulais savoir. Si vous voulez évoluer. Pas évoluer. Mon roster pendant un de tes streams. Ok. Pas trop de questions. Je n'aime pas trop. Posez des questions. Sinon. Ça part trop dans tous les sens. Un million sept. Donc. Plutôt au roster. De débutant. Voilà. On a fait. Son DR. Son JKR. Ça j'aime bien. On a été chercher son Malak. Il manque un petit peu d'étoiles. Donc. Bien pensé. À. Une fois qu'il a 7 étoiles. Le passé. C'est G12. Voir G13. Malak. C'est important qu'il tank. C'est important d'aller. Bien soigner sa DR. Avec un. Avec un gros Malak. Bon. Voilà. On voit. Qu'on a farmé. Les géos. Pour être pour sa guille. Ça c'est très bien. J'apprécie. Les gens qui font ça. Et d'ailleurs. Va se poser un petit peu le choix. De quoi faire. Je ne vois pas de team rebelle. J'aime bien. Moi les team. Bonne team rebelle. Ça dépanne de plein de choses. On a Han Solo. Qui n'est pas monté. On a CLS. Qui n'est pas débloqué. Peut-être. Ou je l'ai raté. Le père Luc. Aïe. 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 On va aller. Il faut aller chercher. Peut-être. S'il y a R2. On va aller chercher CLS. Très bon personnage. Il manque les étoiles ici. Mais il te faut CLS. CLS. Chewie. Et Han. On voit que les BH. Il y a un petit griffe. Qui est là. Qui est par ici. Donc. Voilà. Si tu montais bon BH. Le Mandalorian. Il y a moyen que l'événement. Que l'événement pour débloquer Chewie. Ce soit pas trop compliqué. C'était un peu monter les BH. Ce qui est toujours intéressant. Si c'est ce qu'on disait. L'autre fois. Pour le Credit Eyes. Donc le braquage de crédit. On récupère de l'argent. Mais. Mais. Et c'est vrai qu'on m'a fait ça. Je crois que c'est en MP. Quelqu'un qui m'a dit. Ne pas négliger. C'est les événements. De type bataille d'assaut. On a besoin des rebelles. Les chasseurs de prime. Des chasseurs de l'Empire. Etc. Des chasseurs de la nuit. Tous ces événements là. Ils rapportent quand même. Pas mal de ressources. Donc. D'avoir. De monter ces teams là aussi. C'est pas à négliger. Dans un plan de farm. On n'y pense pas suffisamment. En passant les joueurs d'air. En OGL. Etc. Au TB. Mais. D'avoir ces teams. Capables d'être efficaces. Dans ces événements là. C'est très très important. Pour se rapporter. Du matos. Qui revient. Assez régulièrement. Sur des batailles simulables. En plus. Qui ne demandent pas trop de temps. Donc. Donc voilà. Bon. J'irais peut-être faire ça. Monter un petit peu les BH. Voilà. Pour aller chercher le Chewie. Se monter sa team rebelle. Ça fera quelque chose de bien. Ensuite. Partir. Pourquoi pas sur une GL. Pourquoi pas. Pourquoi pas commencer une GL. Ou. Aller sur Gat. Voilà. C'est un petit peu. Les deux. Les deux choix qui sont possibles. Selon les. Les besoins de ta guild. Selon. Selon ce que tu as envie de faire. On voit qu'il y a un Maraudeur R7. Un Gat R3. Peut-être déjà avec 6 derrière la tête. On voit que le Vador est monté. Pourquoi pas. Pas forcément la GL que je choisirais pour démarrer. Mais. Si t'es parti un petit peu. Un petit peu dans cette optique là. Écoute. Une fois qu'on est mouillé. Il faut y aller. J'ai envie de dire. Donc. Voilà. On a. Pour l'avant dernier. Caprica Tano. Très bon concept de ta part. Merci. Ça serait top d'y participer. Et bien. T'y voilà. Très cher membre de la QLF. En Kyber 2. A 8 millions 5. Très bien. Alors. Je suis ready. Profundity. J'en profite pour finir. Starkil. Après. Je me demande s'il faut aller dans l'optimisation de roster. Ou sur une nouvelle GL. Et du coup. Laquelle. Jabba me tente pas mal finalement. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Que. Jabba ça tente tout le monde. Donc en tout cas. Profundity. Très bien. Très bien. 4 GL. T'as sûrement l'exécuteur. Je vérifie pas. Bon. 8 millions 5. 4 GL. C'est light. Il faut l'avouer. Peut faire un petit peu plus. T'as peut-être été. Donc soit. C'est dominé par beaucoup de reliques. Mais j'ai pas l'impression. Qu'on a des reliques. Absolument scandaleuses. Non plus dans ressort. On a un Cassian R8. C'est pour le Profundity peut-être ça aussi. Oui. Pour le Profundity. Ça fait bizarre quand on voit ça. J'ai pas fait gaffe jusqu'où on l'a demandé. Non. J'ai pas l'impression que tu aies poussé l'hérolique tant de ça. Bon. On a un peu du... Ok. On a un peu des Phénix. Très bien. Ça arrive à des gens bien. Jouani, etc. On a les séparatifs. Donc j'ai l'impression aussi que les teams ont été soignés un petit peu autour. Voilà. On a Bistan pour la flotte Rebelle. Bistan d'ailleurs. Si les gens l'ont monté un peu avant le Profundity. Rala. Quel dommage. Parce que la flotte Rebelle était vraiment très bien. Mais elle avait besoin de Bistan. Et quand on l'a monté. Qu'au final on a le Profundity. On se retrouve avec une flotte Rebelle qui sert quasiment plus. Et un peu Bistan qui est mis à la trappe. C'est un petit peu dommage cet aspect là. Donc voilà. Compliqué ce restore. Parce qu'à la fois on aura envie de te dire. Eh bien écoute. Monte ton cam déjà. Voilà. On va dire ça tout de suite. Monte ton cam. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Compliqué. Parce que 8.5 je trouve que c'est léger en GL. Il y aurait des teams. Forcément des persos. Qu'on pourrait monter un petit peu par-ci par-là. Pour optimiser. Mais t'en as déjà. On voit le trio. Mais regardons un petit peu. On voit les. On va faire. Non. C'est pas ça. On va faire ça. Voyons par exemple. Oh là là. Je vais y arriver. Si je tape pas au bon endroit. Voilà. On voit. On voit les sites ont été traités avec respect. On a un beau trium. Donc j'ai envie de dire. Des teams à côté. J'ai l'impression que tu en as. On a vu que les sœurs de la nuit. C'était pas trop ça. Mais on est pas obligé d'avoir. D'avoir des grosses sœurs de la nuit. Mais voilà. Tu en as. Des teams un petit peu. On va dire. Secondaires. Qui permettent de faire le taf. De renforcer un peu les défenses. Ou d'aller contrer un petit peu des choses en attaque. J'ai l'impression que tu l'as fait. Tu as même. Bon. Une Phoenix qui peut-être se pose. Je suis pas sûr qu'elle fasse. Qu'elle fasse grand chose en défense. La Bad Batch. Évidemment. Non. Vu qu'on n'est pas parti sur LV. C'est quand même assez rare. Donc. Donc voilà. On pourrait. Mais je pense quand même. Qu'aller chercher une nouvelle. Une nouvelle GL. Ça serait intéressant pour toi. C'est peut-être un petit peu là. Peut-être que c'est un petit peu compliqué. Du coup. Les GA. À cause de ça. Donc. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Effectivement. Aller sur. Aller sur ce Java. Je pense que ça peut être une bonne idée. Oh. Bonsoir. Caprica. Bienvenue. Donc. Donc. Un petit peu pour. Pour. Pour l'idée de loin. Ouais. Tu vois. Les BH. T'as des choses pas mal. T'as monté ton Wampa. Du coup. T'as. T'as posé l'omicron sur le radieux. Donc. Les teams. T'en as en fait. Des teams secondaires. J'ai envie de dire. T'as. Voilà. Les séparatistes. Ils sont bien. Peut-être. J'ai pas fait gaffe. Au niveau des. Au niveau des. T'es. A voir s'ils ont été. Si ont été finis ou pas. Imperial Trooper. Ouais. Voilà. Allez. Allez. Ton Dark Trooper. Tu peux le laisser R5. Et. Et voilà. Et aller chercher une nouvelle GL. Ça peut. Ça peut être intéressant. Qui est pas. Que j'abat en plus. Qui est pas. Qui est pas très cher en relique. Donc qui pourrait te permettre. De caler une ou deux reliques. Par ci. Par là. Qui pourrait être intéressant. Donc voilà. Un petit peu. Voilà. Un petit peu. Il nous en reste un. Il nous en reste un. Que j'avais oublié. Que je voulais faire en premier. Mais. On va faire en dernier. C'est pas grave. Puisque. Puisque. Baltamos. Baltamos. A mis. Son profil. Et. Et c'est important. De faire Baltamos. Puisqu'il. Il est. Pardon. Pas très bon. Donc. Donc voilà. Il faut. Quand vous êtes pas très bon. Vous passez en priorité. Pas. Vous grillez la file. La carte handicapée. Un petit peu. Certains diront. Donc. Baltamos. Joue. T3 V3. Voilà. Première chose. Je vais appeler ton chef. De chez ERA. Donc. Je suis preneur. Comme tous ici. D'une petite revue de roster. Pour studier mon farm. Je viens de finir. Si je monte. C'est sidekick. Alpha. Armourière. Ok. Très bien. Je serai ensuite. A priori. Sur. Escalade Profondity. Fennec et mon gear up. En cours. Pour counter élevé. C'est bien de se préparer. Ces counter. Très très bien. Des fois. Un ou deux persos. Et vous avez un counter. Ce qui reste quand même mieux. Qu'aller chercher une gel. Après. Il faut au moment. Densifier sa défense. Mais. On peut s'en sortir. Avec. Deux. Trois petits formes. Manin. Je vais farm les étoiles. Des persos manquants. Pour faire plus tard. Et être impotable. Avec Dash. Et Starkiller. C'est important. Très bien. Ma question portait. Plutôt. Sur les faiblesses éventuelles. Que tu verrais dans mon roster. Et qui méritait d'être traité. Avant tout ça. Donc. 7 millions 4. Très bien. Je pense qu'il y a un exécutor. On joue son top haraïne. Quasiment tous les jours. Très bien. Donc. 4 GL. Donc là. Tu finis. Donc. T'es sidekick pour 6. Très bien. Pour t'en servir un petit peu. Ok. Très bien. Alors. Un petit R9 JML. Si jamais. L'idée. L'envie. T'en prenait. Mais ça reste quand même. Un super. Un super R9. Donc. Voilà. Si jamais. T'en as un à poser un moment. J'ai pas l'impression. Qu'il y en a. Ah. Peut-être. Peut-être pour le Profondity. T'en font un aussi. Mais voilà. Si t'en as un à poser un moment. Comme. Ben. Il y en a pas eu pour Jabba. Il y en a eu un pour le Profondity. Mais ça reste. Ça a l'air d'être assez calme. Je pense que c'est bon. Donc. Gare-toi celui pour le Radus. Évidemment. Mais. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'on voit des faiblesses ? Est-ce qu'on voit des faiblesses ? Hum. 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 On va aller regarder dans les persos qui ne seraient pas montés G12 éventuellement. Hum. G13 pardon. Non. Là c'est bien. Bon. Hum. Hum. Voilà. Les séparatistes. Moi je. Après à ce. On a dit combien de PG. J'ai une mémoire. 7 millions 3. Bon. Hum. Peut-être que les séparatistes. Ça devient. Hum. Peut-être que ça devient compliqué à utiliser en attaque. Si jamais il n'y a pas la team autour un petit peu qui tient. Hum. On a monté le B1. Peut-être qu'il faut le B2 à côté. Remarque qu'il y a le Magna. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En défense. En défense je ne vois pas trop. Je ne sais pas trop si ça peut. Ça facilite certainement certains comptes. Mais bon. Peut-être pas la peine non plus d'aller s'enflammer à l'époque. Poser des. Aller poser un G13 sur le B2. C'est peut-être pas forcément un bon move. Hum. Non. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de plutôt. Plutôt équilibré. Là en tout cas pour l'instant ce que tu as monté. Donc tu disais de faire les étoiles un petit peu pour la dash assez bien. Que tu prévois quand tu feras. Quand tu vas le faire. Mais effectivement d'avoir déjà le Vendor. Voilà. Les quelques persos clés. Pourquoi pas L3. Voilà. Ça ça peut être bien. De dire. Pense à Visas aussi. Pour ton Starkiller. Tant que tu y es. Si tu veux accompagner. Marajad en général on a l'Empire. Mais si tu veux accompagner la Talon. Peut-être. Peut-être monter les. Les sites. Le petit Trium. À côté qui est déjà monté. Donc non. Non. Pour moi. Pour moi on a quelque chose de pas mal. Là ça m'a l'air sensé. Puisque tu dis pour la suite. Ça me semble. Ça me semble plutôt bien. Donc. Tu disais la Fennec. Voilà. De ne pas négliger les reliques. Pour Fennec. Vraiment. Si tu tombes sur des gros LV. C'est ta Fennec qui va être le point limitant. Avec un petit peu aussi le tanking éventuellement. De la team. De la team que tu peux avoir à côté. Mais. Mais voilà. À un moment on va en revenir. Il faut que Fennec tape des culs. Pour sortir le LV. Donc voilà. Un petit peu. Roster plutôt bien. Roster bien construit. Balthamos. Tu peux être content. R8 du TR. Il paraît. C'est un expert qui me l'a dit. Hera et Bistan R5 pour le profil. Merci Hera. Et c'est vrai qu'elle était dans les reliques. C'est vrai. Excusez-moi pour celui tout à l'heure. Que j'ai savamment tensé. Pour avoir monté Hera. Effectivement il n'y avait pas les autres. Il y avait quand même les autres Fennec G12. Donc à mon avis. Il est là. Il n'est pas tout propre. Il n'est pas tout bon. On finit. J'avais dit que c'était le dernier. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a quelqu'un qui m'a posé une question. Et je vais y répondre. Sans détour. Il s'agit de. Valkorion Velkine. Je ne sais pas qui est cette personne. Regarde mon roster. Dracolos Shiny. Alakazam. Mew Dracofoe. Tortant Pikachu. Ça manque de synergies type plan de combat. Et qu'il y a deux psys. Mais voilà. J'ai farm les Inquisiteurs sur SWGH. J'ai farm deux types psys. Donc je suis fan. C'est ma schizophrénie qui provoque ce genre de mots. Bref. Sachez que mes enfants sont en pleine phase Pokémon. Donc je me suis replongé dedans. Et. Je trouve la team pas trop mal construite. D'autant que je me souvienne. Voilà. Pas un grand fan de Dracofoe. Beaucoup de faiblesses au Dracofoe. Donc voilà. Bon Pikachu. Il faudrait penser à le faire évoluer en Raichu. Mettre un petit Elector. J'ai toujours été un très grand fan d'Elector. Voilà. Voir un Voltali. Si. Si. Si on est d'humeur. Mais sinon ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alakazam. Je préfère Mewtwo. Mais peut-être que tu ne l'as pas encore débloqué. Voilà. Donc ça c'était pour la van moisi. En tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller donc. Postuler sur le salon. Ça prend du temps. Mais vous passerez un jour. Voilà. Et je vous souhaite à tous. Une bien bonne soirée. Journée selon quoi vous regardez. Ciao.